Musique Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission Qui décortique l'actualité People d'ici Et d'ailleurs, vous êtes bien, bel ou bien dans l'émission locomotive Des buzz en Côte d'Ivoire, phare, phare C'est toujours un plaisir pour nous, un honneur de vous retrouver Toujours dans vos canapés, bien scochés Parce que tout à l'heure, ça va déménager Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende Je suis accompagné de la charmante et la célébrissime Aujourd'hui, vêtue de tout marron avec des perles Youmi, la muse Oui, Defalé, la muse est au rendez-vous Coucou tout le monde, vous allez bien ? Super, super, j'aime bien la médaille d'accroître, c'est important C'est important, c'est important C'est ma compagne partout C'est important, c'est important, c'est important Alors, dames et messieurs, à l'orée des années 90 Il y a eu une floraison d'un mouvement musical appelé le Zouglou Ce mouvement a impacté toute une génération Et à travers des jeunes étudiants qui revendiquaient Leurs conditions de vie à l'université Est né un mouvement musical Cela a pris de l'ampleur On a connu des groupes hoyos Des groupes qui jouaient dans les ambiances des stades Des grélo et tout Nous sommes à l'ère de la Cannes Et dans ces groupes, on a eu un groupe qui est sorti véritablement de ce lot Ils ont sorti des tubes à succès À l'époque, on était très jeunes Mais on a beaucoup apprécié leur musique Aujourd'hui, nous recevons parmi nous, ici, dans ce far-far L'une de ces légendes De ces légendes vivantes de cette musique Zouglou Et qui vit désormais en Europe Mesdames et messieurs, nous représentons ici, aujourd'hui Le grand, le grand, le big Bloco des Salopards Bonjour, monsieur Bloco des Salopards J'ai dit bien monsieur Bonjour, c'est défalé Bonjour, Yomi Les jeunes vivantes aussi Voilà, c'est comme ça Il y a des légendes sur le plateau Ça fait plaisir Oui, oui, oui Oui, mais tu sais, Bloco, en fait, si tu veux C'est les créateurs Non, mais lui, il est deux fois légende C'est deux fois légendaire Quand on va rentrer dans le vif du sujet de là D'où on est là Il y a une partie, il est sorti Donc cassons le papo Non, alors, touche pas là Mais sinon aussi, il rentre maintenant là Il va tout le monde Non, c'est pas moi Yomi, il laisse ça aller Il va souffler d'avoir poussé D'accord Alors, Bloco, à l'état civil, qu'est-ce que ça donne ? Gradier, Charles Mack Donc Beatles ? Toujours De quel côté ? Du centre, on va dire soubri Soubri Dans la vie, si tu n'es pas Bété, soit ou moins américain Oui, soit américain On dit ça, c'est terrible Faut ou un ami Bété Un ami Bété Ah, moins Kérosène, big up à lui là-bas Alors, Bloco, Bété D'où est venu la passion pour la musique ? Bon, tout petit, hein Je pense que c'est, on va dire, c'est inné Parce que mon père était chanteur Dans des villages Dans des villages, oui Et a ramené ça à Abidjan pour faire des camps scouts Vous savez, au clair de lune, des camps scouts Parce qu'à l'époque, on dit que le mouvement scouts était vraiment présent C'est ça Je ne sais pas si vous vous souvenez plus Il y avait le CVRV, le CVRV, les percussions Et c'est parti de là C'est là qu'il y a parti de Zouglou Mais c'est cette version-là Pourquoi encore on a cette fameuse histoire de situation des étudiants sur le campus C'est de là qu'il y a eu le Zouglou Non, ils ont créé les pas de danse, ce n'est pas créer l'ambiance facile Pourtant, c'est ce qu'ils ont résumé C'est des pas de danse joint à l'ambiance facile qui est donnée du Zouglou Vous parlez de l'essence ? Voilà, c'est ça en fait, il n'y a pas de danse D'accord Sinon, l'ambiance facile existait Auparavant Auparavant, ce n'est pas en 90 que l'ambiance facile a été créée Bien sûr Nous, on a animé dans les années 84, 82 Ce n'est pas le Zouglou qu'on faisait Voilà, donc c'est un peu ça D'accord Voilà C'est là qu'il y a eu l'ambiance facile Mais comment se constitue le groupe Les Salopas ? Le groupe Les Salopas se constitue déjà avant ça Moi, je faisais partie du groupe Esprit de Europe avec Alan Bill Noël, D'Obelo Denis Pacorm On a sorti un premier tube Bloco, tu étais dans Esprit de Europe Ah Mougue, oui Ah Mougue, Mougue Zahui, lui, père, père, à son âme Soumbi, lui faisait partie du groupe Les Garagistes Qui ont sorti Ah Enfant, chéri, oh, nia, oh Oui, oui Voilà Et après, quand on a Nous, on est parti du groupe C'est comme ça qu'on a monté Esprit de Europe Alors comme ça, toi, tu quittes Esprit de Europe Ouais Soumbi, lui quitte Garegiste Garegiste Et Colin Colin faisait partie du groupe Esprit de Europe On était 5 à l'époque Colin, Bloco, Zahy Lepes, Dobolo Denis Pacom, Alan Biel. Mais à l'époque, c'était Alan Biel qui était le plus en plus. Parce que c'était le lead vocal. C'était pas forcément, on appelle ça le lead vocal, c'est pas forcément le lead vocal, parce que en studio, vous avez un titre qui plaît. Et quand le titre plaît, c'est le titre qu'on met en avant, et tout de suite, il devient le lead. Oui, mais vous, à votre cas, parlons de salopard, c'est un titre qui est sorti, et on voit vos interventions chacun. Là, c'est un peu différent. Oui, c'est différent. Mais à l'époque, on voit plus Zahy Lepes sur toute la ligne. Non, Alan Biel. Alan Biel, mais Alan Biel, il a chanté à Mougue Mougue. Moi, j'ai joué deux titres sur l'album. On a fait cinq titres. Tu vois, c'est sa chanson, là, où il a chanté le plus. Qui a été mis en avant, donc du coup, tu deviens lead. Donc, ça ne va pas s'écrire, vous êtes combien ? On est quatre. Voilà. Et le quatrième ? De Ben, il est en France. Il est à Toulouse. Il est d'entreprise, il est d'entrepreneur. Bon, Colin, Soumbil, moi, voilà. Tout le monde en France. Tout le monde en France. De ce groupe-là, on n'a que, excuse-moi, on n'a que Soumbil, vraiment, qui sort du lot, qui est en avant, on va dire. Voilà, qui est en avant, qui est plus suivi, qui cartonne et tout. Tandis que vous autres, vous êtes passés aux oubliettes. Oui, on peut dire ça comme ça, mais il faut dire que, moi, j'ai fait des choses en France que les gens n'ont peut-être pas connues aussi. Quoi donc ? J'ai fait un single, j'ai fait deux singles, mais dans le milieu, avec des majors. Oui, avec des majors. Un one, avec le Scorpio Music. J'ai l'envenu. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses. Quand je te dis qu'il est deux fois, les gens de là, je te dis pourquoi je te dis ça. Donc, Blocco, à la vérité, c'est lui qui a sorti la première chanson Coupé des Calés. C'est ça. Oui, oui, bien sûr. Oui, je te dis. D'accord. Quand je te dis qu'il est deux fois, les jeunes, je ne sais pas pourquoi je le dis. Les Partis de l'Éclive, les Doug Sagas, Chanté L'Encore. Voilà, et tout. Parce qu'à l'époque, quand on était encore mouvement musical, lui, il avait signé un major. Et les majors avaient besoin de sortir un tube africain. Et comme le mouvement commençait à prendre dans Paris, mais il n'y avait pas de musique, nous, on était dans notre bouquin, et il a voulu mettre ce mouvement en lumière. Donc, il a sorti un titre Coupé des Calés. Mais à l'époque, on n'avait pas des chansons, nous, mais on n'avait rien sorti. D'accord. Donc, quand je te dis les deux fois, les jeunes, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, tu vois. Ça, c'est pas maintenant. Voilà, donc c'est Blocco, il faut dire que c'est la famille. Mais Blocco, pourquoi tu n'as pas continué à faire Coupé des Calés ? Non, mais je ne suis pas un bouquinier. C'est la question, ça a été marre, mais je ne suis pas un bouquinier. Donc, c'est les frères qui ont fait un mouvement, qui ont créé un mouvement. Donc, il était quand même normal pour nous de leur donner un coup de pouce parce que c'était un très, très, très bon mouvement. Et puis, tous les Ivoiriens s'est retrouvés dedans. Non, il faut reconnaître la contribution, franchement, des acteurs de Zouglou à la création. Vous pouvez décaler, la preuve en est. Même la première session de Doug Saga, il y a eu... C'était Antitoc Bata. Non, mais je parle des petits denis à l'époque. Petits denis, oui, à l'époque. Voilà, je parle même à la présence de Soumbil même dans le studio et même Magique Système, tout ça. Donc, il faut... Et puis, c'était des Ivoiriens. Donc, c'est normal pour nous de soutenir. Donc, voilà. Cette histoire de... Il y avait eu un discours entre vous, raison pour laquelle vous avez réfléchi, vous avez fait une réunion et c'est suite à telle réunion que vous avez décidé chacun de s'occuper, voilà, de prendre son chemin et de s'occuper de sa vie. Un discours. Oui. Comment le bruit de ces discours ? Il y a eu une embrouille. Oui, non, c'est pas... Il n'y a pas eu de discours, il y a eu des embrouilles. Il y a eu des embrouilles, oui. Il n'y a pas eu des embrouilles. Il n'y a pas eu de discours. Donc, ça, soit c'est une question d'argent, de l'énergie pour nous. Il y a eu le vrai problème. Non, non, le vrai problème, le vrai problème, c'est que, en fait, à l'époque, on était encore jeunes. D'accord. Et on a eu un gros, gros, gros succès auquel nous ne s'entendions pas. Après, notre producteur, moi, j'ai posé des conditions. D'accord. Je lui ai demandé qu'il nous fallait une maison, une voiture, parce qu'à l'époque... Chacun ou de groupe ? Non, une voiture pour le groupe. Après, quel succès ? Je lui ai demandé au producteur de nous mettre tout ça à disposition pour qu'on puisse travailler de façon professionnelle. Et le producteur, il avait déjà trouvé la voiture. Mais après, c'est-à-dire, il passait derrière certains artistes, certains de nos gars, pour les amadouer, pour ne même pas donner ce qu'on a proposé. Attends. Voilà, donc... Certains membres du groupe ? Oui. Je vous fêtais les noms, tu vois. Parce que, bon, c'est passé, oui. Et après, un jour, moi, j'arrive en studio, mes gars, ils sont en studio. Pourtant, on a mis un blocus. Mes gars, ils sont en studio, ils sont en train de bosser, tout ça. Je lui ai dit, mais tiens, on s'assoit, on dit ce qu'on a fait, ce qu'on doit dire au producteur. Et derrière, vous passez, vous venez bosser. Donc, du coup, tout ce qu'on a demandé comme revendication, tout est mort. C'était qui le producteur dans ce temps-là ? Tout récent, on a fait un premier album avec lui, mais on n'était pas d'accord avec lui à un moment donné parce qu'on a vendu l'album au Togo. Nous, on va au Togo. Mais c'est comme si c'était en Côte d'Ivoire, on était. Oui, non, l'album était un gros succès. On a fait un succès fou et quand on rentre à Abidjan, on nous fait savoir que le distributeur de Togo est décédé. Ah. Donc, les droits du Togo, on ne peut pas les avoir. C'est au moins deux, trois ans après, après, on a tempété, c'est moi qui ai tempété, même. C'est comme ça qu'on a été payé. On a l'impression à entendre que dans le groupe, tu étais celui qui... Oui, oui. Avant, tu n'étais plus pour la situation du groupe que les autres. On dit que ce n'était pas qu'il était trop dit. Non. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, ça paye. C'est ce qu'on a mis en place, c'est ce que les jeunes font aujourd'hui. Et c'est ce qu'aujourd'hui, Magique a fait. Ils ont été très rigoureux aujourd'hui. Ils sont là où ils sont. OK. Vous voyez. Mais à l'époque, les gens ne comprenaient pas, ils ont l'impression qu'on mange d'être dur. Oh, je n'étais pas dur. C'est de façon professionnelle qu'on est en train de bosser. Quand je demande une maison, je demande une voiture. Aujourd'hui, c'est ce que les jeunes demandent. C'est pas tout. C'est ce que les jeunes coupés demandent aujourd'hui à leur producteur. Donc, c'était à l'époque. Au moins, je voyais un peu plus loin. D'accord. Voilà. Je voyais très loin déjà pour le groupe. Mais les gens, ils ne comprenaient pas et le producteur, quand vous voyez ce genre de choses, on trouve que oui, vous voyez tout clair. C'est toi qui es trop ennuyent. C'est toi ennuyent. Donc, on passe derrière. On négocie avec d'autres artistes. Et c'est comme ça que ça a fragilisé le groupe. D'accord. Parce que d'un coup, si on ne parle pas d'une seule voix, en général, il y a la dislocation. C'est clair. Parce que nous, à l'époque, on va à Paris. Déjà, avant même d'aller à Paris, on signe avec, comme on appelle ça, ceux qui ont produit Magi System. Bien sûr. Le premier, comment il s'appelle ? Cor Escalp. Non, c'est même pas Cor Escalp. Celui qui a signé Magi System. C'était un Camemounais à l'époque qui s'appelait, je ne sais plus comment, mais il y avait Kemayo qui travaillait avec lui. D'accord. Et ce monsieur nous a appelé pendant qu'on était à Bidjan en répétition. On préparait le conseil, je crois, du stade d'université. Et moi, j'ai discuté avec le monsieur et j'ai demandé 30 millions à l'époque pour la signature. Non, mais il a accepté. Ce que je voulais te faire comprendre, il a accepté le contrat et qui nous a abusé le contrat, c'est Constantinagono. Le monsieur accepte. Le lendemain, il dit, bon, je vous rappelle, il n'y a pas de problème, je suis partant. Le lendemain, ils appellent le monsieur pour dire, ouais, on est sous contrat avec showbiz, tout et tout. Oui, à l'époque. Donc, nous, on ne peut pas. Et le monsieur nous appelle, il dit, ouais, vous êtes sous contrat avec showbiz. Et puis derrière, il dit, bon, Constantinagono, j'ai l'entend parler à côté qui dit, non, si c'est 20 millions, c'est bon, mais 30 millions, c'est trop pour eux. Bah oui ! Tu comprends ? Donc, ce genre de choses font que, tu vois, à un moment donné, c'était un peu ça. Ce n'est pas tout ça, ce n'est pas eux tous, parce que, bon, il y en a qui voulaient tout de suite, tout de suite, mais c'est dommage, quoi. Et c'est tout ça. On est partis en France, on a voulu signer avec Sonodix, la première grosse maison en France des Africains, c'était Sonodix. C'était, je me rappelle, Sonodix. Alors, on devait signer Sonodix, et Debordina appelle encore à Bijan pour savoir si on est sous contrat. Allez-y, Debordina. Oui. Appelle showbiz, il dit, ouais, nous sommes sous contrat pour 5 ans. C'est un tout, c'est un tout, mais les gens, ils ne savent pas, ils disent, ouais, il y a eu ceci, il y a eu cela, et quand ça se passe comme ça. C'est en quelle année que, véritablement, après le groupe, même, c'est carrément dessous. C'est après le deuxième album. On a même, on a failli ne pas faire le deuxième album. Oui, 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 oui. Mais on l'a fait quand même. Et au troisième album, moi, je cite, c'est moi qui suis allé signer avec chose, avec, comment il s'appelle, à l'époque, Ebibaté Makoni, et Emaï. C'est moi qui suis allé discuter avec lui. À l'époque, on était le seul, le premier groupe à signer 15 millions. Ils nous ont proposé 10 millions, 5 millions. On était le premier groupe à signer 15 millions droits de signature. OK. Vous comprenez ? On comprend. Donc, et quand on a signé ça, tout le monde est devenu fou. Ben, j'imagine. Voilà. Il y a des revendications qu'ils ont demandé. Il faut faire deux clips et on a dit dedans qu'on devait les enregistrer en France. Donc, c'est pour ça qu'ils ont accepté cette signature. Mais à l'époque, la Glocoyerie, qu'ils ont occupé de l'Ontario quand tu parles. Pourquoi à l'époque-là ? Quand il y a un nouveau mouvement d'État, tous les anciens gars où tu avais signé, où ils avaient fait ton clip, eux tous, ils se réveillent en même temps. Non, mais c'était grave. Non, je me rappelle. Donc, c'est ça. Les gens ne voyaient pas plus loin. Ils ne voyaient pas plus loin. Donc, c'est dommage. C'est comme si on nous bloque aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne serait pas à ce niveau-là. On ne serait pas à ce niveau. On serait peut-être... Comme les gens me disent des fois, « Ah, c'est à votre place que magique est. » J'ai dit oui. C'est la vérité. Parce que si les gens écoutaient ma vision, on ne serait même pas là. On ne serait même pas là. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait de jouer dans des salles que je connais, qu'on connaît à Paris, machin, tout ça. Mais non, tout ça, aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'il n'y a pas eu un échange entre vous où il y a eu « Ah, quand même, le frère, on est désolé parce qu'on ne savait pas que tout ce que tu faisais c'était pour nous. » Est-ce que vous avez eu à parler, mine de rien ? Non, mais après, bon, après, chacun a sa vie. Chacun a miné sa vie. À l'époque, il y a quoi ? Il y a près de 27 ans, on va dire bientôt 30 ans, on n'a rien. On était jeunes. On était tous jeunes. Ce n'était pas un peu une question d'orgueil ? Non, ce n'était pas une question d'orgueil. Il y a eu un peu jeunes donc quand on te dit ça, tu écoutes ? Tu écoutes. Celui-là te dit si, tu écoutes parce qu'il y avait le succès. Et puis après, il y a des gens qui loutent et qui font que l'autre parce qu'il fait tout. C'est vrai, on a eu des prises de tête mais après, il y a le manager qui rentre en scène avec le producteur et les gens, ils collent pas des choses. Vélange. Un matin, on est assis et puis on voit aux écrans « Soumbil ». Tu vas là-bas, « Soumbil ». À gauche, « Soumbil ». Toi, on ne te voit plus. Les autres aux oubliettes. Bon. Intérieurement, comment tu perçois ça ? Non, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que Soumbil, il sort de ma formation. D'accord. Pour moi, c'est un plaisir. Soumbil, quand j'ai connu Soumbil, il ne chantait pas du tout. Ah donc, c'est toi qui as formé Soumbil ? Bien sûr. Soumbil, les garagistes, ils sont passés dans mes mains. D'accord. Tu comprends ? Donc, à l'époque, Soumbil ne chantait pas quand on faisait l'ambiance facile. Soumbil ne chantait pas. Un jour, on allait jouer et il a fait une doublue de ma voix et c'est à partir de là que j'ai demandé aux Poulins, aux FECO, aux Garagistes à partir de... Il faut qu'ils soient dans la formation. D'accord. Voilà, c'est comme ça que Soumbil a démarré. Et quand je chante dans les funérailles, dans les endroits où on va, quand à un moment donné j'arrête de chanter, je lui mets en avant. Je lui dis, vas-y, chante. Voilà comment. Comment il fait ses conseils et tout ? On ne te voit pas souvent ? Non, je ne pouvais pas venir. Oui, parce que je me rappelle que ce conseil... Je ne pouvais pas venir. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir. J'avais mes documents à renouveler donc je ne pouvais pas prendre le risque de venir. Après, ce n'est pas celui-là. Il y a eu des concerts ici qu'il a eu à faire... À Paris, j'étais là-bas. Vous êtes des enfants du pays. Il organise plusieurs enfants des concerts ici. Le mieux, c'est de venir, je le soutenir. Moi, je le soutenir. Bien sûr, je le soutenir à un moment donné. Non, il dit, ça fait des papos. J'ai joué avec lui. On a fait deux, trois chansons. ça, c'est pour vous. Abidjan, nous, les fans d'Abidjan, c'est pour nous. Soumbil a joué à Trècheville. Je suis allé le soutenir. J'ai même pris le micro. On a chanté ensemble. Voilà, donc après tout, c'est son conseil. Je ne veux pas me mettre des restes à tous les conseils, non ? Non, mais montre aussi à la population que voilà, aujourd'hui, vous êtes des adultes. Oui, mais on l'a fait avec le dernier single. On l'a fait le dernier single, il y a quoi ? Ça date bientôt maintenant de deux ans qu'on a fait un single ensemble. Oui. Ah, ok, oui, il y a eu un single aussi, excusez-moi. Un single ensemble, ok. C'est pour montrer que le soulevé tu veux. Ok, mais Blokou, dis-moi, tout ce que vous avez fait là, tout ça, tu as eu combien d'agents au Buruda ? J'ai eu beaucoup d'agents. À compréhension, vous avez eu un peu ? Non, je ne peux pas évaluer. Dédé, je suis contre ça. Je ne sais pas, je ne peux pas. Non, je ne peux pas vous mentir, il dit non, j'ai eu des droits au Buruda. Oui, mais à compréhension. J'ai eu des droits au Buruda, mais ce que je veux dire, ça dépassait les 25-50 millions par là ? Non, oui, 25 millions, ça peut dépasser les 25 millions. Je veux dire, on aurait pu y avoir plus. Ok. Parce que quand on dit on reste mieux vente de tous les temps, je pense que ce n'est pas... Aujourd'hui, c'est peut-être en Nigeria ou en France, mais on ne serait plus en train de chanter, quoi. Tout à fait. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, par exemple, de la gestion du nouveau Buruda en ce moment ? C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Regarde, récemment, on vient de recevoir un message d'un artiste qui s'appelle, du nom de Thia Paul, qui a un message comme quoi, il faut que les artistes se lèvent parce que l'heure est grave. Ok. Je l'ai dit à Paris devant le DG, devant le PCA, qui est Tibus Coffee, qu'ils disent que l'heure est grave concernant la copie privée. La copie privée, oui. Et que les grosses maisons de téléphonie ne veulent pas payer. D'accord. Sur près de 4 milliards, ils en ont cassé 112 millions. Je leur ai dit à Paris qu'à ce niveau, il faut laisser l'État de Côte d'Ivoire gérer cette histoire à la source et trouver un mécanisme et que cet argent aille au trésor, trouver un mécanisme pour que l'artiste aille se faire payer. C'est tout. On n'aura pas de problème. Parce que si la douane, si l'État de Côte d'Ivoire arrive à me caisser, eux, c'est qui leur revient des droits, ça veut dire qu'ils ne peuvent encaisser pour nous à la source et pour que l'artiste soit bien. C'est tout. Je leur ai dit ça à la Réunion à Paris. Je leur ai dit ça. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'on en vient. C'est à ça qu'on en vient. Donc, je leur ai dit et aujourd'hui, on nous sort des... Tu vois, aujourd'hui, ils font trop de deals là-bas. Trop de deals. Ils font des deals là-bas ? Mais oui ! Regarde, moi, j'ai ma carte. J'ai ma carte de la SACEM. Je vous la montre. Regarde. La carte de la SACEM, elle est là. Ok. Elle n'a pas encore été changée. Ouais, c'est une vieille carte. Voilà. Elle a vécu. Et vous voyez cette carte ? Nous sommes la seule maison et nous, on est une maison de droit d'auteur. On a changé nos cartes. C'est la troisième fois qu'on change les cartes de Bérida. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Des artistes qui n'ont pas l'argent, on leur fait changer les cartes et sous prétexte que oui, la carte, il y a une plus dedans où tu peux retirer de l'argent dans d'autres pays. Mais tu n'as même pas l'argent. Tu retires cet argent ou comment ? Mais c'est ça. L'artiste n'a pas d'argent. Et on nous fait des cartes mais de façon, on va dire de façon forcée. Parce qu'il n'y a pas eu de communique. Mais oui. Les anciens qui ont les anciennes cartes payent 20 000. Ceux qui viennent d'arriver payent 40 000. Pourquoi ? Si on veut compter 40 000 sur le nombre d'artistes inscrits au Bérida. Mais je ne sais pas. Ce bénéfice, ça va où ? On ne nous dit rien. Il ne sert à quoi. On nous vend. Au jour d'aujourd'hui, on vend des feuilles pour les déclarations des titres. On les vend. Et ça, c'est la première fois que nous voyons ça. Les feuilles pour déclarer les titres au Bérida sont vendues ? On sont vendues. Et aujourd'hui, 100 francs. Où ? Pour mettre, j'ai dit que tu t'accardes, pour inscrire le nom interprète, j'ai dit que le métier que tu fais, il faut payer. Pour dire le métier que tu fais ? Il faut payer. Pour inscrire le métier. Pour qu'on mette interprète. Mais tout ça, ça va où ? Ça va où ? Moi, depuis, on a créé 117 000 là-bas. T'as eu combien ? 117 000. Depuis longtemps, je ne fais plus là-bas. Non, c'est dommage. C'est dommage. Mais il n'y a pas de quoi là-bas. C'est dommage. Oui, les gens de toi-bas. Aujourd'hui, heureusement que ma vie ne dépend pas. Le Bérida, ils ont voté 300 millions pour reconstruire pour reconstruire le Bérida, ça fait deux ans. Oui. Et les 300 millions, ça fait deux ans. Les bureaux ne sont pas encore finis. Ils ont des bureaux fictifs. Il y a la direction qui est à Angré. Il y a une autre direction au 80e-82. Et notre PCA, qui est Tibius Kofi, il a d'autres bureaux. Et tout ça, c'est sur les frais des artistes. C'est vous qui payez ? C'est nous qui payons tout ça. Ah, les gars, ils sont frais, ils sont bien. Donc, nous, on a envoyé un courrier à madame la ministre pour avoir une rencontre. Et la chose bizarre, on nous fait savoir que c'est Noël Douré qui nous reçoit. Comment ça se fait ? Le vieux Indi, le vieux Indi. Il n'est pas ministre de la culture. Mais non, on va dire, c'est là que je suis qu'il était le conseiller de madame la ministre. Donc, on connaît les problèmes des artistes. C'est le vieux Indi. C'est moi, c'est mon père, c'est mon vieux père. C'est pas comme ça que ça se fait. À qui la faute ? Nous, on veut voir madame la ministre pour qu'elle nous donne un jour, pour que nous allions. Mais déjà, même vous la voie, c'est compliqué. Il y a un bouté H et un bouté H. Donc, là, c'est dommage quoi. Pour qu'on nous donne une date pour qu'on aille aux élections. Récemment, tu as eu un événement où tu as rassemblé tous les artistes pour essayer de militer, essayer de leur faire comprendre ce pourquoi tu as l'essai, on va dire, en guillemets, ta belle vie paisible, mais tu t'es soucié de leur vie, de leur situation et tu viens les rassembler. Mais seulement que à ce rassemblement, ils sont assis, ils boivent, ils rincent, mais les mêmes là sont en train de te casser à ton propre événement. Oui, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, il y a certains artistes qui travaillent au compte. Pourquoi il fallait rester là-bas ? Il y a des millions, il se cherche ici, il y a encore lutter, tu veux prendre le bulga, c'est pas toi, ils vont le gruda, tout ça là, c'est compliqué. Non, mais moi, c'est même pas le bulga, c'est pour le béné des artistes. C'est ça ma priorité. C'est même là, ils n'ont pas besoin de ton aide. Bon, c'est compliqué. Non, ceux qui disent ça, ils travaillent pour le compte du DG. Et nous, on le sait. Voilà. Le DG a cet pillon qu'il a mis et ces personnes-là, dès que tu fais une action, c'est eux qui vont aller et dire non, ce n'est pas bon, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Ils sont là, nous, on les connaît. On les connaît. Il y en a qui ont créé une association pour soutenir le DG. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ah oui ? Un artiste qui crée une association pour soutenir un DG. Ça, c'est quel artiste ? Moi, je n'ai jamais vu. Ils sont là. Et ils font des vidéos pour dire oui, allez, faire ceci, tout cela. Ils sont payés. Et l'ensemble des artistes... C'est un peu comme les blogueurs qu'on paye. Qu'on paye. Voilà. C'est dommage. Les choses ne vont pas. C'est dommage. Ça fait pitié. Ça fait pitié. On a eu pas mal d'artistes qui sont partis parce qu'ils avaient faute de moyens de se soigner. Ils ont fait des SES. On a eu même le cas de Géiva, tout ça. On a eu pas mal d'espoir de personne. Moi, je leur ai dit en France, les 140 000 dont ils parlent pour l'assurance, c'est trop. 140 000, c'est pas pour l'assurance à l'année. Je leur ai dit c'est trop. L'artiste ne mange même pas. Les 140 000, il faut couper la poire en deux pour qu'on puisse essayer de pouvoir s'assurer. Sinon, c'est trop. Parce que, regarde, toute cette année-là, il y a la rentrée, il y a ma chèque, tous les artistes m'appellent. Rien ! Mais pourtant, eux, les enfants, ceux qui travaillent là-bas, leurs enfants, les choses que vous l'avez disées, tu les vois, à tout oeil, ils font les encaissements au Burida, on leur donne de l'argent liquide. Mais un gars comme ça, comment il ne peut pas avoir l'argent ? Qui va encaisser de l'argent liquide ? Comment il ne peut pas avoir de l'argent ? Et samedi, toi, tu encaisses l'argent des artistes jusqu'à dimanche. Mais tu gardes ça où ? À qui tu remets ? Les artistes, voilà, tu comptes du Burida, d'après, ils vont faire des séminaires, on ne sait pas où. Déjà, il n'y a pas l'argent. Vous créez des bureaux comme quoi c'est des bureaux pour encaisser de l'argent à l'intérieur. Mais moi, je dis, tout ça, on peut voir ça d'une autre façon. Il faut négocier avec les mairies pour que les mairies nous donnent un bureau à la mairie pour pouvoir travailler. Au lieu de louer des appartements, des bureaux à Yopougon, à Macquarie, à Kumansi, à Maché, à Maché, c'est trop. Et on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Yopougon, tu vas compter les maquis de Yopougon. Yopougon seulement, les bars, les hôtels, les maquis, les bois de miel, les salons de coiffure, les bachers. Sachant que ces espaces-là payent leur droit en bureau. Donc quand tu parles de ça, demain, quand je suis sorti d'ici, tu verras la vidéo, on ne t'inquiète pas. Ils racontent quoi ? Ils racontent quoi ? Tout ça, pour ne pas que l'État de Côte d'Ivoire nous vienne en aide. Il y a d'autres même qui disent qu'ils croient qu'il y a de l'argent. Ils n'ont pas de droit. Mais comment un artiste ne peut pas avoir de droit ? Vous ne maîtrisez pas à l'intérieur. Vous ne savez pas qui en joue. Donc sur quoi vous vous basez pour avoir la clé de répartition ? Sur quoi ? Donc en fait, toi tu te dis qu'il n'y a pas de clé de répartition réelle. Non ! C'est la tête. C'est la tête. C'est la tête. Et à celui qui vient les voir tout le temps. Oui, c'est la tête. Donc qu'est-ce qui se doit d'être fait là ? C'est la tête. Aujourd'hui, quand il y a un artiste qui est en vogue, on le paye convenablement. Et celui qui n'est pas en vogue, tu as dit que tu as été en vogue, ils se disent que le gars ne produit plus. Oh, c'est faux ! Non mais la vie d'un artiste ce n'est pas la vogue, c'est une carrière. C'est faux ! Rien maman aïchacolé, la mère aïchacolé. C'est une carrière. Elle s'est pleine la dernière fois pour dire qu'elle n'a reçu que 100 000. C'est la possible. Elle a fait une vidéo. Qui est sorti ? Notre PCA Tibis Kofi. Oui, qu'est-ce qu'elle raconte tout ça ? Mais elle a raison. Qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer ? Quand tu ne connais pas ce métier, tu peux dire oui, mais qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer ? Tibis Kofi va nous expliquer quoi ? Est-ce qu'il sait ce qu'on joue à l'intérieur, au DM, dans les maquis, à machin, tout et tout ? Il a le droit de savoir qui est en jouant là-bas ? Elle ne peut pas avoir 100 000, ce n'est pas possible. Non mais la carrière d'un artiste ne se résume pas, ça ne se résume pas à la qualité. La carrière d'un artiste c'est le titre qu'il a sorti. Il y a des endroits où on joue beaucoup de chansons rétro. Ils ont joué des chansons. Il y a des langues, moi je connais, je vais m'asseoir, j'écoute tes chansons de salopards depuis l'époque. Mais salopards, on nous dit qu'on n'a même pas de droit. Toutes les sept années, tu ne veux pas comprendre, on n'a pas eu de droit. Non. Ben oui, je vous dis. Mon pétesseur n'a pas été patron qui te n'a pas. On n'a pas eu de droit cette année. On n'a pas eu de droit. Droits voisins, droits mécaniques, on n'a pas eu de droit. Nous avons toujours joué vos chansons, joué. Je la joue partout, on n'a pas eu de droit cette année. Donc concrètement, si on veut bien structurer les choses, qu'est-ce qui se doit d'être fait ? Concrètement, au Burida, Madame Gira était là. Or, Madame Gira ne travaille pas. On a déposé un nouveau président. Celui-là, il crée des bureaux fictifs pour encaisser le diable pour aller faire les petits choses à signer avec les goûts du BBL. Là, maintenant, qu'est-ce qui se doit d'être fait ? Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, il faut que Madame la ministre nous donne une date pour que nous allions à l'Assemblée Générale. Pour qu'il y ait une assemblée pour normaliser le Burida d'abord. Parce que nos frères qui nous représentent là-bas, ils sont au nom de 36. Ça fait plus d'un an, voire bientôt quatre ans, qu'ils sont payés à 300 000 francs tous les mois. Le conseil provisoire est là-bas, dans sa tête, Tubis Koufi. Ils sont payés à 300 000 francs tous les mois. Ils ne font même pas d'efforts. Les problèmes des artistes, ils s'en foutent. Donc, on n'a qu'un il faut qu'on arrive à normaliser le Burida déjà. Qu'elle nous donne une date. On nous avait dit en juin, juin passé. Donc, qu'on nous donne une date, comme ça, quand on finit de normaliser le Burida, ceux qui vont être au conseil d'administration vont normaliser le Burida. Parce que là, c'est la cacophonie. Qui tu vois un peu comme nouveau président directeur du Burida ? Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On a notre papa qui est là, comment ça, Robin m'a fait, il a des capacités. On a plein de personnes. On a plein de personnes qui sont là. Ok, je pense que M. Bloco est bien passé. Alors, Bloco, on va retourner en France. Récemment, il y a Slideslideslides qui a fait une sortie qui dit que les promoteurs de l'Europe sont ceux-là même qui tuent les artistes qui vivent en Europe. Elle a peut-être ses raisons, moi je ne sais pas. Tu n'es pas d'accord avec elle ? Non, moi je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas trop d'accord. Pourtant, on a eu des échos ici de plusieurs artistes qui sont passés ici qui ont dit la même chose. Que c'est une jeune, il y a un boycottage qui se fait, tout ça. Vous savez, il y a quelque chose qui est simple. Oui. Quand tu fais une musique, ce n'est pas pour rester dans la communauté. D'accord. Ok ? Je donne l'exemple de Fali. Fali pouvait rester dans la communauté. Il s'est donné toutes les chances et il s'est donné toutes les ouvertures. Aujourd'hui, il est écouté partout. Donc, on ne fait pas une musique pour rester dans la communauté. C'est quand tu restes dans la communauté que tu peux subir ce genre de choses. Donc, c'est ceux qui font la musique dans la communauté qui subissent ce genre d'action. C'est clair. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, tout est réuni en France pour réussir musicalement. Il y a ce qu'on appelle les cafés-concerts. C'est-à-dire, tu prends aujourd'hui ta musique, tu vas déposer dans les cafés-concerts, tu vas se tourner dans le milieu des blancs, mais tu n'as pas de problème. Mais si tu veux rester dans notre milieu, c'est comme ça que tu seras. Bon, écoutez, parce que si un tel maladien est fâché, non, moi, je ne te managre plus, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Non. Parce qu'il y a beaucoup ça à l'avoir. Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup des groupes. On vit ça. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a un après-midi qui ne se parle plus. Oui. Il y a des histoires. Tu fais un concert pour quelqu'un. L'autre groupe là-bas, tu torpilles la personne. C'est ça. Donc, moi, c'est en fonction de ça que j'ai dit non. Parce que tu ne peux pas faire une musique et rester dans la communauté. Non, c'est une superbe chanteuse. Elle a du talent. C'est super bien. Mais si son manager ouvre son, je veux dire, sa vision, sa vision. Mais elle ne va même pas rester là en train de dire que tel manager va jouer. Non. Pourtant, son manager c'est un acteur de zoublé aussi Vino l'ambassadeur. Oui, je connais Vino. Oui, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Maintenant, après, il faut vraiment s'ouvrir. Il faut vraiment s'ouvrir. Il y a tout. Il y a tout. Mais est-ce que Domingue n'aurait pas dit non ? Il y a tel manager qui fait ci. Non, c'est un exemple que je donne. Elle est là-temps des A.E. Mais voilà. Parce qu'elle a une autre vision. Elle est l'aubère. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis ton analyse elle est très pertinente. Non, c'est clair. Elle est pertinente. Non, c'est clair. Non, c'est l'analyse elle est très pertinente. Si tu veux rester dans ça, tu restes dedans. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses aussi de la nouvelle génération de zoublou aujourd'hui ? Non, on a eu une bonne relève. On a eu une bonne relève. L'idéa. Esaïe l'original. Esaïe l'original. Tout ça. Qu'est-ce que tu penses ? C'est ce que je veux dire. On a une très 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 bonne relève. Très très bonne relève. Maintenant, qu'ils ouvrent leur façon de voir c'est-à-dire leur musique. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut aller vers le festival pour se faire connaître. Il ne faut pas rester dans notre communauté. C'est vrai. Ils partent ici. Ils vont jouer dans des coins. Aujourd'hui, Dieu fait qu'aujourd'hui le zoublou est en train d'être joué dans des salles mythiques. Mythiques. On va dire. comment il s'appelle le petit qui a joué au New Morning ? Marco Lepin. Je chante très bien. Soumbi l'a joué au Trinon. Au Trinon, oui, récemment aussi. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que le zoublou est en train de battre, tu vois, prendre du terrain. Mais en même temps aussi, c'est vrai, on parle de communauté. On parle d'ouverture de l'artiste. Mais dans les autres communautés, ils ont des artistes communautaires qui réalisent quand même facilement remplir les salles de Paris. Absolument. Les Ivoiriens, il y a toujours du Crème, ça pose justement des différents clashes. Mais non, mais les patrons ont fait des choses zénithes. Mais avec combien de difficultés ? On sait tout ce qui s'est passé. Mais quelles que soient les difficultés, ils ont fait le zénith. C'est ce qu'il faut retenir. Profi et le Nubidé, à l'époque, avaient dû faire le zénith. Mais à l'époque, ça n'avait pas marché. Les gens, ils ne savent pas. Profi et le Nubidé ont fait 6 000 entrées gratuites, des cartons d'invitation pour avoir une bonne presse. Donc, ça veut dire que musicalement, le showbiz, c'est complexe. Et celle qui nous l'a dit, c'est même qui travaillait, ceux qui ont organisé le concert. Mais les gens autour ne savent pas. Bien sûr. Voilà. Donc, il a fait, après, il a fait beaucoup d'échecs aussi. Donc, tout le monde arrive, tout le monde passe par là, on va dire. D'accord. Et la musique, c'est terminé ou il y a un retour ? Non, la musique ne peut pas être terminée. C'est dans le sang. C'est vrai qu'on marque un temps, on marque un break, mais après, on est obligé de revenir. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on sait faire. Oui, mais on l'a dit quand je reviens, tu penses que ça va concurrencer, dépasser un peu celle de Sombil ou bien ? Non, je ne suis pas dans la concurrence. Je ne suis pas dans la concurrence. Je fais ce que j'ai à faire. Je bloco, les salopas, ils reviennent. Comme je l'ai dit la dernière fois dans mon interview, pour ceux qui peuvent continuer l'aventure, continueront. Ceux qui ne peuvent pas continuer, les salopas continuent. Voilà. Donc, en 2024, nous reviennent comme on a l'habitude de le faire, pour dire les choses comme on sait le dire. Cette fois-ci, on espère qu'ils vont écouter ta vision. Mais ils ont retenu la leçon. Alors, on va parler un peu des faits d'actualité et après aussi de la musique actualité vu que tu es un homme de culture, tu es un homme de showbiz. Aujourd'hui, on a les enfants du père. Qu'est-ce que tu penses de... Les enfants du père ? Ceux qui font le P.A., le Maïmouna. Cette nouvelle génération de rapivoire. On appelle ça mouvement des enfants. Rapivoire ? Non, il y a rapivoire, mais à l'intérieur du rapivoire, il y a ce qu'ils appellent le P.A. C'est une autre forme de... On va dire boucan 2.0. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Tout-moi, le Oué, le Zangba, tout ça. Je ne connais pas. Tu as écouté quand même Dupi Papillon, ils ont une sortie qui est sortie. L'Inpeya. L'Inpeya. Arragé par David Tairou. Non, moi, je n'ai jamais écouté. Blogo, tu n'as pas de réseaux sociaux ? Je ne sais, je n'ai jamais écouté. Blogo, c'était un TikTok. Non, je n'ai pas TikTok. Vous m'avez compris ? Non, mais je n'ai même su. Je n'ai même su TikTok, je n'ai même su. Et ça passe à la télé aussi. Ce que je connais, ce que je vois, c'est ce que je dis. J'ai vu Spire de Bior, j'ai vu, comment il s'appelle là ? Ils sont pas mal, ils sont pas mal de... Et Manad a confirmé ? Manad a confirmé. C'est un artiste ? Excusez-moi, mais ce n'est pas un artiste. Ah non, je ne suis pas un artiste. Il ne faut pas cacher les choses. Mais pourquoi tu fais ça, Blogo ? Ah non, ce n'est pas un artiste. Je n'ai pas envie de dire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a chanté, Manad a dit quelqu'un ? Ah non, Non, attends, il faut arrêter. Aïe ! Non, non, non. La première fois, un homme a rendu poulet à quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Non, 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 non. Moi, j'ai vu ses séances studio. Donc, on va prendre, on va couler, couler comme matrice comme ça. Non, attends. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que les gens... Il faut que vous sachiez faire la différence. C'est un star. Il est star, il est nominé au primus. Mais pourquoi ? Ça, c'est Mola qui a envie de faire de lui une star, c'est lui qui voit. mais sinon... Et puis Mola il ne donne pas de crédibilité à son événement. Comment ça ? Un nominé en managant confumé ? Non, il faut arrêter. Et si, maintenant, il prend une poule. Mais c'est un sac qui a envie de lui de même prix. Moi, si je... Écoute, les maisons, ils disent qu'aujourd'hui qu'ils donnent les dix d'or par ci, par là. C'est pas parce qu'ils ont... Ils y méritent les dix d'or, non ? Mais moi, c'est ma... C'est qui ça encore ? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Lui aussi, il a sorti une chanson. Bébé sans hausse de mort, c'est vrai qu'il a été de courrier le couvier. Moi, je ne le connais pas. Dis-tu que je ne le connais pas ? Non, non, c'est vrai, je ne le connais pas. Il est très connu. Ah bon ? Oui. Bébé sans hausse de mort. Moi, je ne le connais pas. Le... Oui. Le cadavre. Il m'en serait bien en plus. Nous, artistes de courrier, on a tellement de problèmes que les bébés sans hausse de mort, les choses... Moi, je ne sais pas, mais bon, celui qui a envie de mettre son argent, il met son argent. À Coutu National, tu le considères comme lui ? Oui, à Coutu. Mais il fait des efforts. J'ai écouté son premier tube, mais le deuxième tube va faire beaucoup d'efforts. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec ce que... Confirmé. Oui, il m'en a déjà confirmé. Et puis, tu dis, tu t'appelles... Poulet, ça est devenu quelqu'un. Et maintenant, tu as dit, pour clôturer, tu portes des habits et des plumes. Je ne sais pas. Oh, entre-temps, le petit poulain qu'il a pris congélateur, c'est... Mais congélateur, même chacune mieux que lui ? Mais oui ! Écoute, le titre réglé que congélateur, il chacune mieux que quelque chose ? Son titre réglé là, franchement, il faut dire la vérité. Si tu es un artiste, tu connais la musique, le titre réglé là, c'est quelque chose. Il chacune mieux que quelque chose ? Non, c'est quelque chose. Son titre réglé là. Et l'autre, elle n'a pas fini de trembler, lui, il vient trembler, encore lui ? Comment ça fait, Aïcha a tremblé ? Bon, écoute, moi, je ne dirai plus rien dans le... Donc, ils ont besoin de tes conseils ? Non, ils n'auront aucun conseil de moi. Je pense qu'il y a des artistes. Mais si, maintenant, tu as confusé, mais sur ta prochaine sortie, tu veux faire un featuring avec toi ? Jamais, jamais. Ah, il veut faire featuring avec lui, ou pas ? Mais il n'a qu'à le faire. Kérosan m'a accordé le feat. Pourquoi pas toi ? Ça, c'est Kérosan. Ça, c'est Kérosan. Nos chemins ne vont même pas se croiser, donc ça sert à rien de faire. Alors, notre émission, si, bientôt à sa fin, alors est-ce qu'on peut avoir ton mot, ton message de fin, à l'endroit de, on va dire, de tes fans ? Ben, écoute, je dirais, d'abord, je dis merci à la chaîne Ivoa TV, pour tout ce que vous faites pour les artistes, et tout ça. En tout cas, que Dieu fasse que ce soit une chaîne, vraiment énorme, une grande, grande, grande chaîne, et pour dire, mon mot de fin, je demande à tous les monuments, tous les fans de Salopas, que c'est pour très bientôt. Ils seront pas déçus. C'est Salopas, je veux dire, dans son originalité, qu'ils vont découvrir. voilà, c'est pour 2024, on n'est pas pressé, on prend notre temps, parce qu'après, combien d'années d'absence, il faut vraiment travailler, ou revenir, reprendre, voilà, sa place. Tu vas nous laisser comme ça, il faut raviver un peu notre mémoire, viens écouter Sangui Vesu d'abord. Petit acapella, tu peux pas le faire. Sangui Bezo, Sangui Bezo, Sangui Bezo, Sangui Bezo, On sent que vous avez chanté avec les tripes, même depuis l'époque, on sentait que c'était vraiment beaucoup de douleur, beaucoup d'amerture, que cette chanson a été composée, et vraiment, ça touche, ça touche, ça touche. Merci beaucoup, merci. En tout cas, longue vie au groupe de Salopas, à tous ces membres. Merci à Yumi, merci à toute l'équipe, à toute l'équipe, que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Alors, dames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Merci à tous ceux qui partagent le FAFA depuis les quatre coins du monde, ceux qui font les rebondissements, bien sûr, sur nos émissions passées, sur tout ce qui est passé, parce que le FAFA, c'est une mémoire enregistreuse. Vous-même, vous le savez, aujourd'hui, l'actualité tourne, mais certaines choses reviennent. Merci à tous ceux qui sont toujours avec nous, ceux qui nous soutiennent. Nous vous remercions que la grâce de Dieu continue toujours de surabondir sur votre vie et surtout, sortez toujours couverts. Serge de Falé, la légende. Yumi. Merci, et puis à très bientôt. Merci à Souko, merci à Nibie Junior, ainsi que toute l'équipe de la Post-Prod. Le grand J, monsieur OCD. Le grand J, je le connaîtra. Diquez, on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada